L'économie est là au développement du pays. Qu'en pensez-vous ? D'abord le sigle CFA, vous connaissez son origine ? Colonie française d'Afrique. C'est ça l'origine. CFA, c'est Colonie française d'Afrique. C'était une espèce de pendant du France CFA. C'est une création de la France. C'est une monnaie coloniale. C'est une monnaie coloniale. Et la preuve, en janvier 1914, 1914, c'est ça, si je ne m'abuse. Non, qu'est-ce que je dis ? 1912, qu'est-ce que je raconte ? Non, quand est-ce que nous avons fait la conférence ? C'est en 1994. En janvier 1994, la France a réuni ses ouailles, c'est-à-dire les dirigeants africains, à Dakar, pour couper en deux le pouvoir d'achat du CFA. Du jour au lendemain, ce que vous pouvez acheter avec un franc, il vous faut deux francs. Alors que vous revenez, votre pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Et ça, c'est une décision de la France. Eh bien, on a produit toute une littérature, n'est-ce pas, pour nous convaincre, nous autres Africains, qu'il y allait de l'intérêt de nos peuples africains. C'est pourquoi c'est Valus Olympiaux, qui est sorti brillamment de la plus haute et prestigieuse école d'économie portique. Je crois que c'était la seule, d'ailleurs. Peut-être qu'on pouvait en trouver encore quelque chose en outriche, à Vienne. Donc, il est sorti brillamment de la London School of Economics, devenu président, chef d'État, « Vous ne pouvez pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. » Parce que le propriétaire de cette monnaie, il peut vous tourner à mourir, qu'il peut faire de sa monnaie ce qu'il veut. La preuve, l'affaire de Dakar, au début de juillet 1994, j'ai lu dans la presse ces jours-ci, d'ailleurs, que ce fait, n'est-ce pas, cette dévaluation a causé énormément de tort au Togo, d'autant plus que le Togo n'a pas bénéficié de ce qu'on appelait les accompagnements, n'est-ce pas, les opérations d'accompagnement, vous comprenez ? Et c'est cette histoire, et donc, Sylvain Solimbiot a décidé de créer une monnaie nationale togolaise. Il s'adresse à des gaules qui venaient de retourner, de reprendre le pouvoir à la faveur de la fin de la guerre d'Algérie. Des gaules a dit naturellement « miettes ». Non, il s'en va, c'est-à-dire, Sylvain Solimbiot s'en va voir les Allemands, les Anglais et les Américains, qui, eux, non seulement ont accepté, ont avancé des fonds pour favoriser l'opération. Ce que je vous dis ne vient pas de mon imagination. C'est le docteur Rodolphe Trenou, père à son âme, qui m'a raconté ça quelques temps avant son décès. Je connaissais très bien le docteur Rodolphe Trenou, qui fut un des tout premiers directeurs de cabinet de Sylvain Solimbiot. Le jour où on tient Sylvain Solimbiot, il était ministre chargé de l'information. C'est lui qui a présidé l'inauguration du Centre culturel français. Parce que c'est cette nuit-là qu'on a inauguré le jour. Donc, Sylvain Solimbiot décide de créer sa monnaie. Il fait créer une banque nationale, non pas par décret, alors qu'il aurait pu, étant donné que son régime était un régime présidentiel, il n'aurait pu le faire par décret. Mais non, mais pour donner plus de poids à cette banque, qui va gérer la monnaie togolaise, il la fait créer par une loi, c'est-à-dire par une loi votée par l'Assemblée nationale. Et voilà, la France dit, tout sauf ça. Ce monsieur nous a passé, moi, le terme, emmerdés jusque-là, n'est-ce pas ? Parce que c'est le Togo qui a commencé la nuit pour l'indépendance. Les autres n'ont fait que suivre. Il a dit dans son discours circonstanciel du 27 avril 1960 que si aujourd'hui d'autres pays ont obtenu l'indépendance avant le Togo, le Togo peut être fier d'avoir été à l'avant-garde, d'avoir donné le lar, n'est-ce pas ? Et donc, on instrumentalise ces militaires, ces délits sont revenus des guerres du Vietnam et d'Algérie pour finalement assassiner Cébano Somempio. Voilà le fond de cette histoire d'assassinat, c'est le fait que Cébano Somempio, non seulement a décidé, mais a été en fait. J'ai vu, quelqu'un m'a montré il y a quelques jours sur ce que vous appelez le nouveau portable-là. Oui, un billet avec le fusil de Cébano Somempio. C'est ça. Et l'affaire continue. Tous les experts africains, aujourd'hui, écrivent des bouquins, publient des articles pour dire que le CFA n'est pas une bonne chose pour l'Afrique, y compris notre propre compatriote, Kako Moubou. Bon, voilà. Entre parenthèses, le tout premier expert économiste, docteur en économie, ou même agrégé, même je crois, qui a publié un bouquin sur l'histoire. Le franc CFA, c'était un caméraire. Joseph Poemi Tchungiang. Il n'était pas malade, il enseignait à l'université d'Abidjan. Un beau matin, on le voit mort sur son lit. Et vous comprenez que beaucoup ont pensé que c'était une mort plutôt suspecte, parce qu'il dénonçait justement les méfaits de ce franc CFA. On a tué Joseph Poemi Tchungiang. Dieu le cite dans le bouquin que j'ai écrit sur le régime et l'assassinat de CFA. Il y a beaucoup d'autres bouquins qui sont parus depuis et qui dénoncent, n'est-ce pas, le caractère vicieux et vicieux de ce franc CFA. Voilà, j'ai peut-être parlé un peu trop, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh, nous devons...